Bonjour à tous, merci de nous préférer chez vous pour ce numéro de décryptage sur votre chaîne New World Info. Nous sommes avec Mamadou Diouf, avec lui nous allons parler du Sénégal, les syndicats de presse réclament la libération d'un journaliste. Mamadou Diouf, bonjour, vous allez bien ? Bonjour Michel. Les syndicats de presse au Sénégal ont réclamé lundi la libération immédiate d'un journaliste critique du pouvoir dont ils disent vouloir faire une cause symbolique dans une période de pression grandissante sur la profession. Pape Alé Niang, directeur du site d'information privé Dakar Matin, a été interpellé. Dimanche, il a été placé en garde à vue pour des publications qui ont coïncidé avec l'interrogatoire récent de l'opposant, Ousmane, son copain à la justice. Alors Mamadou, avant de vous poser des questions, on va écouter Mamadou Diouf, il est le président du conseil d'observation des règles d'éthique et de déontologie au Sénégal. La coordination des associations de presse condamne vigoureusement son arrestation et exige sa libération immédiate et sans condition. Pape Alé Niang a été arrêté pour des délits de presse. La CAP rappelle à l'État du Sénégal le respect de la Constitution, notamment en ses articles 8 et 10, mais aussi ses engagements internationaux relatifs à la dépénalisation des délits de presse. La CAP réitère que la liberté de presse d'investiguer et d'informer n'est pas négociable. Mamadou, qu'est-ce qu'on reproche à notre confrère, Pape Alé Niang ? Pour le moment, difficile de le savoir parce que quand il est allé au niveau de la gendarmerie, plutôt parce qu'il n'est pas encore arrivé au niveau de la justice, il a refusé de parler. Et il a totalement raison parce qu'il doit parler en présence de ses avocats et ses avocats n'étaient pas là. Alors que c'est souvent quand on convoque, il y a tout le temps un papier qu'on donne, mais c'est quand on commence l'interrogatoire qu'on peut savoir véritablement qu'est-ce qu'on lui reproche. À travers les médias, ce qui est dit qu'on lui reproche, c'est d'avoir appelé l'armée à la révolte. Bon, pratiquement personne ne croit qu'il y a une remise en cause totale. On dit qu'il a jeté un discrédit sur l'institution militaire. On lui reproche d'avoir divulgué des documents également qui sont classés secret défense. On lui reproche d'avoir propagé de fausses nouvelles. Mais M. Thior, qui vient de parler, est un journaliste très connu, très sérieux du Sénégal. C'est lui qui dirige le Corrède. Le Corrède, c'est le tribunal des journalistes, ce qu'on appelle le tribunal par les pairs. Et le Corrède est connu au Sénégal pour dénoncer, sanctionner journalistes, maisons de presse qui ne respectent pas l'éthique et la déontologie. S'il ne dénonce pas Pape Allé, c'est parce que Pape Allé n'est pas sorti des règles du journalisme. Maintenant, un journaliste n'est pas là pour plaire. Si ce qu'il a dit ne plaît pas à la gendarmerie, à l'armée, à la présidence de la République, mais lui, le journaliste, ce n'est pas son problème. Il n'est pas dans de la communication, il est dans de l'information. S'il a reçu une information, qui est une information secret défense, il a très bien fait son travail de journaliste, c'est-à-dire qu'il a un très bon carnet d'adresses. Si c'est les militaires qui font passer les informations, à qui on doit faire le reproche ? Aux journalistes qui l'ont reçu ou bien aux militaires qui ont fait laisser une information secret défense ? Et quand on le dit, c'est en relation avec le procès de Ousmane Sonko, parce qu'il avait dit très tôt, voilà le nom de code donné à Sonko, voilà le nom de code donné à l'opération, vous allez voir, ils vont mettre à Dakar des militaires un peu partout, parce qu'il avait reçu l'information effectivement. Et ce qu'il a dit, c'est exactement ce qui s'est fait. On lui reproche quoi ? Fausse nouvelle ? Au contraire, il a donné la nouvelle avant, et la nouvelle s'est confirmée. C'est une vraie nouvelle, c'est une vraie information qu'il a donnée, même si ça dérange à un plus haut point au niveau du Sénégal. Mais vous avez vu, toute la corporation journalistique du Sénégal, des personnalités politiques, Mimi Touré, Ousmane Sonko, bien sûr, des organisations de la société civile, tous le soutiennent et demandent en bonne et due forme sa libération, parce que dans cette affaire, il y a de la fumisterie, il y a de l'hypocrisie. Depuis que moi je suis étudiant, à chaque fois que quelqu'un est entendu, même par la DIC, la division des investigations criminelles, à l'époque il n'y avait pas WhatsApp, mais dès le lendemain, dans les médias, on voyait à peu près le compte rendu de l'audition. Ce n'est pas hier que cela a commencé. Ce n'est pas hier que cela a commencé. Ça s'est répété avec l'audition de Ousmane Sonko. Avant que Sonko n'arrive chez lui, on a commencé à savoir qu'est-ce qu'on a dit là-bas, parce qu'avec les réseaux sociaux, les choses vont extrêmement vite. Mais ils n'ont qu'à arrêter tous ces journalistes-là alors, parce qu'il y a tout le temps dans la rue, comme a dit un journaliste, il ne dit même pas dans la presse, il y a tout le temps dans la rue, à la limite, le procès-verbal de ce qui se passe. Vous vous rappelez du cas d'Ousmane Sonko, où le document écrit, je dis bien le document écrit, du procès-verbal s'est retrouvé un peu partout, tout le monde a pu en disposer. Moi, je l'ai reçu ici au Togo, pratiquement 24 heures après qu'on l'ait entendu, pas cette fois-ci, mais la première fois où on avait accusé, à l'époque, le capitaine Touré. Et ça fait partie de ce qui fâche, parce qu'il a reçu également une information qui montre que ce capitaine qui a été radié, l'enquête interne de la gendarmerie, a montré qu'on s'est trompé, ce n'est pas lui. Est-ce qu'il a raison ou pas, je ne sais pas encore, mais il a montré que l'enquête interne s'est trompée, il a reçu le document, eh bien, on lui reproche de faire son travail de journaliste, c'est pourquoi toute la corporation journaliste du Sénégal est derrière lui. Alors, vous voulez dire que tout cela tombe sur le confrère pape Aline Niang à cause d'Ousmane Sonko ? Mais bien sûr, mais bien sûr, et à la limite, ça tombe bien, parce qu'il assume sa proximité avec Ousmane Sonko. Il était dans un des médias privés et qu'il a marqué quand même par de très belles émissions, parce que c'est un très bon journaliste. On ne peut pas être d'accord avec lui sur tout ce qu'on veut, c'est un très bon journaliste qui fait un véritable travail d'investigation et qui, quand il reçoit un invité, va le mettre dans toutes les positions les plus inconfortables, qu'il soit du pouvoir ou qu'il soit de l'opposition. C'est vrai que depuis quelque temps, avec Dakar Matin, on sent cette proximité avec Ousmane Sonko, il l'assume. Et curieusement, je ne sais pas s'il faut parler de prémonition, même avant qu'on l'arrête, il avait écrit en disant qu'ils ont enclenché une opération d'élimination progressive le concernant, mais lui, il ne reculera pas. Et moins de 48 heures plus tard, voilà qu'on l'attrape pour diffusion de fausses nouvelles, etc. Parce qu'il était ciblé, vous avez des gens du pouvoir qui l'ont toujours attaqué. Aujourd'hui, dans la presse sénégalaise, quand les gens ont vu comment il a été défendu par la coopération, le ministre chargé de la communication l'a attaqué en disant que ce n'est pas un journaliste. Ce qu'il fait, il se cache derrière le journalisme pour le faire. Non, il n'a jamais caché sa proximité avec Ousmane Sonko. Au contraire, il a été très clair sur ce plan-là. Et ça dérange, parce que bien sûr, Sonko, aujourd'hui, est l'opposant numéro un. C'est la bête qu'il faut abattre aujourd'hui pour laisser Macky Sall gérer son pouvoir tranquillement. Alors, Mamadou, est-ce que ce n'est pas cela le problème ? Le journaliste qui affiche sa proximité avec un homme politique, vous prenez, moi, je peux dénoncer, critiquer le président Ford, l'opposant Jean-Pierre Fabre ou encore un opposant, mais quand on affiche sa proximité avec Ousmane Sonko, on peut facilement tirer sur le pouvoir en place ? Oui, mais en matière de journalisme, c'est une question d'école. Quand vous allez en Côte d'Ivoire, on sait que ces journaux-là, c'est pour Bagbo, ceux-là, c'est pour Ouattara, ceux-là, c'est pour Bédi. Quand vous allez en France, il y a une presse de gauche, il y a une presse de droite, il y avait une presse communiste, l'humanité, vous avez... etc. Ce n'est pas extraordinaire, c'est la première chose qu'il faut dire. Et il faut le rappeler, un journaliste n'est pas quelqu'un à qui l'on interdit d'avoir son opinion sur les jeux politiques dans le pays dans lequel il se trouve. Et quand vous regardez ce qu'il fait, ce qui dérange, parce que quand le ministre chargé du porte-parole du gouvernement parlait, il dit non, il a son média, vous en avez parlé tout à l'heure, Dakar Matin, pourquoi il ne reçoit pas, comme dans les autres médias, l'opposition, le pouvoir, etc. Non. Pat Allé, il fait des audios de 45 minutes. Parfois, où il donne son analyse par rapport à une chose. Le formant, ce n'est pas inviter quelqu'un, c'est lui qui parle, c'est lui qui livre son analyse par rapport à une question après avoir fait un certain nombre d'investigations. Maintenant, la plupart des questions sur lesquelles il a fait des investigations, c'est des questions où le résultat de l'investigation n'est pas favorable au pouvoir. Pas seulement des questions liées à la personne d'Osmall Sonko, mais de façon générale. De sorte que, le pouvoir le considère comme un opposant caché. C'est-à-dire, quelqu'un qui se cache derrière la peau du journaliste, mais en fait, lui également, c'est un opposant. Moi, je n'ai pas une preuve qu'il est membre d'un parti politique, qu'il a eu la carte d'un parti politique et des journalistes proches d'un homme politique du pouvoir ou de l'opposition, mais c'est tout à fait normal. On peut avoir fait l'université ensemble, mais ce n'est pas parce que je suis journaliste qui est politique qu'on va couper nos relations. On peut avoir d'autres liens qui peuvent être des liens de parenté, on peut avoir des liens d'intérêt, etc. des liens, dans le jeu politique. Non. On n'a pas vu Pape Alégnan dire aux gens de voter pour son coup. Parce qu'il faut qu'on fasse également la part des choses. Maintenant, sur les questions liées à son coup, ces prises de position, ces développements sont favorables plutôt à son coup. Et pas toujours parce que, pour la dernière fois qu'on a entendu son coup, lui-même, il avait dit à son coup, il avait dit aux partisans de son coup, ne tombez pas dans le jeu de l'État, ne manifestez pas, laissez son coup aller seul. celui-là, vous lui reprochez quoi ? Il leur a dit, c'est un piège qu'on vous tend, si vous manifestez, vous leur donnez l'occasion de créer des problèmes. Autant à ceux qui manifestent qu'à Ousmane Sonko lui-même, pour quelqu'un qui aura troublé l'ordre public, laissez-le aller tout seul. Ne l'accompagnez, même pas. Laissez-le, il va aller répondre à la justice. On a vu, il est allé répondre à la justice, il n'y a eu quel problème ? Aucun problème. Alors que lors de la convocation antérieure, on s'est retrouvé avec pratiquement 15 morts. Maintenant, ça dérange parce que c'est comme si quand les gens font des stratégies de l'autre côté, il y a des oreilles qui lui amènent l'information et il déconstruit ses stratégies et finalement, effectivement, ça pose problème au pouvoir. Mais ça, c'est également ça le rôle d'un journaliste quand il a une information, il a la liberté de la vérifier, de décider de la diffuser ou de ne pas la diffuser. La suite a donné à cette affaire Pape Alé Niang, Mamadou Diouf ? On ne sait pas encore. Pour le moment, il est gardé à vue et comme j'ai dit, il n'a pas répondu, il n'a pas accepté de répondre aux questions parce que ce n'est pas un petit journaliste, ce n'est pas quelqu'un qu'on va impressionner parce qu'on l'a arrêté. On attend ses avocats qui ont réclamé d'aller le rencontrer et après cela, quand il sera entendu, on saura davantage qu'est-ce qu'on lui reproche ? Mais ce qui est sûr, vouloir organiser un procès contre Pape Alé, le pouvoir va créer un deuxième son coup puisque pour le moment, c'est les journalistes mais les populations sénégalaises vont le soutenir puisque ces chroniques, ces explications d'un certain élément au niveau de l'actualité au Sénégal sont particulièrement suivies. C'est quelqu'un qui est très connu par les Sénégalais parce qu'il est dans le milieu de la presse depuis plus d'une génération. Il a fait les beaux temps de radio, de télévision très connus au niveau du Sénégal. Je ne crois pas que les Sénégalais vont accepter que dans le Sénégal d'aujourd'hui, qu'on ait un recul aussi extraordinaire pour retourner pratiquement dans les années 1985 parce que c'est ça pour dire à un journaliste qu'est-ce qu'il va dire et qu'est-ce qu'il ne va pas dire. Ça, ça ne sera pas accepté au Sénégal parce qu'il y a eu des journaux comme Sopi qui avait été dirigé par le président Maitre Abdelayouad lui-même qui est très populaire au Sénégal. Tout le monde savait que c'était un journal d'opposition. Tout le monde savait que c'était le journal du Parti démocratique sénégalais mais c'était le journal le plus lu au Sénégal et dans Sopi, il y avait ce que Pape Allé fait actuellement, plein de révélations, des attaques par rapport au pouvoir mais on ne s'en prenait pas aux journalistes pour autant. Au même moment, on ne peut pas laisser aussi peut-être les journalistes dire de n'importe quoi. Je ne dis pas forcément que Pape Alléniang a dit de n'importe quoi. Au Sénégal, de façon générale, les journalistes ne disent pas de n'importe quoi. Ils tiennent à leur dignité en tant qu'individus et ils tiennent eux-mêmes à leur profession. Quand vous venez au Sénégal, c'est les journalistes eux-mêmes que vous voyez défendre la profession. Ils ne veulent pas qu'on mette dedans des gens qui n'en font pas partie et qui pourraient commettre des erreurs qu'on va mettre sur le dos des journalistes alors que vous ne verrez pas les journalistes professionnels qui commettent ce genre d'erreurs. C'est pourquoi quand vous allez au Sénégal, les délits par rapport aux journalistes, généralement, le procès ne va jamais loin. Jamais loin. En plus, tout à l'heure, avec l'image qui a été montrée, il y a le tribunal des Pères qui est là qui, comme je l'ai dit, sans aucune fumisterie, à chaque fois qu'un journaliste, un organe de presse, une radio, une télévision a fait quelque chose qui était contraire à l'éthique, à la déontologie, ils l'ont dénoncé sans pour autant attendre que le pouvoir ou qui que ce soit dise quoi que ce soit. Ils n'ont pas dénoncé Pape Allé. Mieux, ils sont dans cap actuellement pour, avec l'ensemble de la presse du Sénégal, défendre Pape Allé, défendre la liberté de la presse. Donc, si l'État veut affronter tous les journalistes du Sénégal, ils n'ont qu'à essayer. Tous ceux qui l'ont essayé l'ont payé extrêmement cher parce que les journalistes du Sénégal ont joué un rôle dans la démocratie au niveau du Sénégal qu'aucun parti politique n'a joué encore moins le parti du président actuel au niveau du Sénégal. Alors, Mamadou, est-ce que vous pensez que Mamadou Thior et le conseil d'observation des règles d'études et de déontologie au Sénégal seront écoutés ? Mais, je me dis qu'ils vont être écoutés parce que je suis sûr que déjà, comme ce pays est un pays de dialogue, certains ont commencé déjà à prendre les couloirs le soir pour dire aux gens il y a assez de problèmes dans ce pays comme ça, il ne faut pas en ajouter. Et, quand on en parle, il faut dire que de plus en plus dans les manifestations parce qu'il y a juste quelques jours, il y a une conçueur qui a été attaquée lors d'une manifestation jusqu'à ce qu'elle s'évanouit. Les journalistes l'ont dénoncée et tout ceci, c'est parce qu'elle est également dans un média, elle a un discours qui est un discours critique par rapport au pouvoir mais il faut que les pouvoirs comprennent que si on ne critique pas le pouvoir, on critique qui ? L'opposition gère quoi ? Quand vous êtes aux commandes, il faut accepter qu'on parle. La tradition africaine dit que quand tu portes de la viande sur le dos ou bien si tu portes un seige sur le dos, tu ne peux pas empêcher au chien d'aboyer. Ceux qui sont au pouvoir qui gèrent les deniers publics, c'est pourquoi on doit regarder ce qu'ils font, dénoncer les abus. Quand ils le font bien, également, on le dit, mais vouloir s'en prendre à un journaliste parce que le journaliste a tenu un propos qui n'était pas favorable, ça n'a rien à voir avec la démocratie, c'est contraire à la liberté de presse et je fais parfaitement confiance aux journalistes sénégalais, ils ne reculeront pas dans ce combat. S'il y a quelqu'un qui va perdre, c'est celui ou ceux qui vont essayer de les combattre. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf, la petite pause s'impose et derrière, on reçoit notre invité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada